1,5 million, c'est le nombre de visiteurs attendus en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Des nations, ils seront là pour le football, mais surtout pour participer à toutes les activités autour de la compétition, de jour comme de nuit. Alors, question, comment assurer la sécurité de ces visiteurs ? Comment assurer la sécurité des populations tout au long de la compétition ? Quels sont les défis sécuritaires auxquels la Côte d'Ivoire fera face pendant la Cannes 2023 ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le préfet de police d'Abidjan, le contrôleur général de police d'Ossou Siaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Koulevahi. Vous avez accepté de répondre à toutes nos préoccupations. Alors, je commence tout de suite par cette note. Il y a une note qui circule depuis la semaine dernière dans laquelle vous demandez à vos agents d'éviter les fouilles de véhicules pendant la compétition. L'information est-elle vérifiée ou pas ? Merci, M. Koulevahi. L'information n'est pas vérifiée. Je pense que la direction générale de la police nationale a répondu immédiatement sur sa page en annonçant à la population que c'était fake news. D'accord. Donc, une information qui n'est pas du tout vérifiée et n'est pas annotée. Ce qui veut dire que vos agents pourront procéder à des fouilles ? Bien entendu. Oui. Pendant la Cannes, l'émission régalienne de la police nationale ne s'arrête pas. La police nationale continuera de fonctionner. Les personnes et les biens continuent de se sécuriser. Oui. Donc, il y aura toujours des contrôles. Il faut souligner qu'il y a deux types de contrôles. Il y a les contrôles des pièces afférentes à la conduite d'un véhicule. Oui. Et les contrôles de sécurité. D'accord. Mais tout cela est organisé. Il s'est fait sur ordre. Et cela dépendra du terrain. Comment est-ce que les populations vont se comporter ? Et c'est en fonction de cela que les institutions sont données par l'attention générale de la police nationale. Et que nous relayons sur le terrain. Donc, il n'est pas question que la police arrête de fonctionner. Nous allons plus loin pour dire aux populations que les véhicules de police recours que vous voyez à tous les carrefous sont mis à contribution pour la CAN. Servir à quoi ? Orienter les populations. On voulait dire qu'il y a 1,5 million de visiteurs qui vont arriver. Ils ne connaissent pas où se trouvent les différents quartiers d'habitants. Donc, nous invitons ces populations-là à accoster ces agents qui sont à presque tous les carrefous du district d'habitants. D'accord. S'ils sont perdus, pour les orienter. S'ils ont des inquiétudes, sécurité, ils peuvent s'adresser à ces policiers. Et même ces policiers sont considérés comme des postes de police avancés. Oui. Ils ont des mains courantes. Et ils peuvent enregistrer même des plaintes. Si le commissariat est assez long, là où l'inflation a été commise, ils peuvent approcher les policiers qui sont là. Ils vont enregistrer leurs plaintes et, par message radio, appellera le service compétent pour venir se saisir de l'affaire. C'est important d'avoir toutes ces informations concernant les policiers recours. C'est très important d'avoir toutes ces informations. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont à presque tous les carrefous. Donc, ils pourront aider, orienter, renseigner et automatiquement tant les populations qui vivent déjà en Côte d'Ivoire que les étrangers qui nous feront le plaisir de nous visiter pendant ces temps. Vous avez des recommandations à faire aux supporters, mais surtout aux populations. On va y revenir. Mais déjà, la Côte d'Ivoire accueille la deuxième canne de son histoire. La première, c'était en 1984. La deuxième, c'est cette année, en 2024. Bon, on dit canne 2023, mais nous sommes en 2024. Et vous, les forces de police, vous êtes en première ligne. Quel est le dispositif sécuritaire que vous mettez en place pour assurer la sécurité des biens des personnes pendant la compétition ? Effectivement, nous avons plusieurs dispositifs. Depuis l'aéroport, nous étions hier avec M. le Détail général de la police nationale pour sensibiliser les policiers, pour demander aux policiers de réserver un meilleur accueil aux délégations qui arrivent. Après l'aéroport, les populations se rendent en ville, c'est-à-dire soit dans les hôtels ou dans les quartiers. Là encore, nous aurons des forces de police avancées. Nous aurons des points qui seront occupés. Nous aurons des patrouilles, des patrouilles motorisées, des endroits, des passages obligés qui seront occupés par les différentes forces de police et de gendarmerie. Ainsi que les forces armées de Côte d'Ivoire. La sécurité de la canne ne sera pas uniquement l'affaire de la police nationale ? Elle est l'affaire de toutes les forces. C'est-à-dire la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire. Chacun à son niveau sait comment jouer. Un rôle bien précis. Bien précis. Et premier intervenant de la police nationale et la gendarmerie nationale et les forces armées en appui. D'accord. Au cas où. On va parler à présent de football, si vous le permettez. C'est vrai que vous voulez déployer tout votre dispositif. En tout cas, vous voulez tout nous expliquer sur le plateau. Mais on va parler de football avec cette préoccupation concernant le match Côte d'Ivoire-Séchelle. Les Ivoiriens avaient du mal à rejoindre le stade des Bimpe. Est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires par rapport aux différents stades qui vont accueillir la compétition ? Bien, cela nous est revenu que les Ivoiriens souvent disent qu'ils sont trop marchés. Ils déposent des paquets en relais jusqu'au stade qui sont trop marchés. Qui sont trop éloignés, oui. Qui sont trop marchés, qui n'ont pas pu avoir accès au stade. Bon. Nous disons, voilà pourquoi nous disons aux populations d'être disciplinées, de respecter les conseils. Parce que lorsque les supporteurs qui arrivent, qui sont au parking relais, il y a des bus, des navettes qui sont prévus pour les transporter au stade. Pour les transporter, pas à l'intérieur du stade, mais à 500 mètres du stade. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient à 1 km du stade. Bon, c'est ceux qui n'ont pas voulu prendre les navettes, qui ont cru que le stade, parce que beaucoup ignorent la distance, beaucoup ignorent même l'emplacement du stade. Donc, ils croyaient que le stade était tout proche du parking relais qui est au niveau des arcs-en-ciel. Donc, ils n'ont pas été patients pour attendre les navettes. Ils se sont mis à marcher. Voilà pourquoi ils ont marché longtemps. D'accord. Ceux qui ont pris les navettes, ça vous dépose à 500 mètres. À 500 mètres, ça commence le premier filtrage de nos éléments. Donc, là, qu'ils soient patients, qu'ils prennent les navettes. Et nous recommandons également que ceux qui viennent au terrain utilisent le transport en commun. Parce qu'il n'y a pas assez de parking pour tout le monde. Donc, ils utilisent le transport en commun de leur quartier jusqu'au lieu de la dépose qui est prévue à 500 mètres du stade. D'accord. Ça, c'est pour le stade de Bimpe. C'est vrai qu'on parlera du plan de circulation tout de suite. Et si on parle du stade Félix et Fouette-Boigny, parce qu'il y aura aussi des matchs qui vont se jouer dans ce stade-là. Effectivement. Nous, on a également un plan de sécurité pour le stade de Fouette-Boigny et un plan de circulation pour le stade de Fouette-Boigny. D'accord. Concernant le plan de circulation, nous allons aller directement sur ce domaine-là. Le stade de Fouette-Boigny, le bloc Lagunier qui était coupé dans les deux sens lors du premier match, ça a créé beaucoup de désagréments. Nous avons tiré les leçons. Elle ne sera plus coupée dans les deux sens. La circulation ne sera plus interrompue dans les deux sens. La circulation sera interrompue seulement sur la voie qui part du plateau pour Trècheville. D'accord. Cette voie est dédiée uniquement aux piétons. Parce que les entrées grand public sont situées sur ce côté. Et le côté Trècheville pour plateau sera ouvert à la circulation dans les deux sens. D'accord. Voilà. Maintenant, ceux qui quittent Adjamey pour aller à Trècheville, ceux-là seront déviés vers l'Indénier, prendre le rebours en bas, passer devant la Britannique nationale et continuer leur route jusqu'à vers le district d'Abidjan pour prendre soit le pont de Gaulle en passant par le front Lagunier pour continuer directement sur le pont Fouette-Boigny pour regagner la zone sud. D'accord. Donc, c'est le plan de circulation qui est produit pour eux. D'accord. Et ce plan, il peut changer. Il peut changer en fonction des situations. C'est un plan que vous adaptez en fonction de ce que vous voyez. En fonction des situations. En fonction des situations, oui. En fonction des matchs, des matchs de peu d'influence, des matchs de grande influence avec assez de supporters, assez de véhicules. Bien que ce soit un jour ouvrable ou un week-end, le plan peut être adapté. D'accord. Ça, c'est le stade Félici-Fouette-Boigny qu'on appelle Félicia. On parlait tout à l'heure des BIMP. Vous avez parlé des dispositions de sécurité autour des BIMP, mais il y a aussi un plan de circulation qui est prévu autour des BIMP. Tout à fait. Pour parler du plan de circulation des BIMP, je vais commencer par ceux qui n'ont rien à voir avec le stade. D'accord. Ceux qui n'ont pas décidé d'aller au match. Ceux qui veulent aller chez eux, à Yopougon, ils prennent le quatrième pont. Arrivé à Sébouroco, ils prennent le quatrième pont directement à Yopougon. Ceux qui veulent aller à l'est, c'est-à-dire à Giamman, à Zopé, à Bengourou, arriver au niveau du pont Ferraï, ils prennent le pont de Makassi. Oui. Tout droit, ils prennent le tunnel de la mairie d'Abobo. Ils sautent à Agri-Pak, Grand-Séminaire et le corridor sont partis. Oui. Ceux-là, ils n'ont rien à voir avec le... Ils passent derrière le stade. Derrière le stade, ils contournent tranquillement et ils veulent aller aux occupations. Oui. Maintenant, ceux qui vont au stade, qui habitent à Djamé, qui habitent à Yopougon, vous pourrez la voie express. Arrivé au niveau du troisième pont, vous pourrez la voie de droite, qui est contiguée à la Maka. Oui. Tout droit, vous allez à Ebempe. D'accord. Vous allez traverser le premier checkpoint avec votre véhicule. Oui. Vous avez un pass-packing qui vous donne droit à un pass-packing à l'intérieur. Donc, sans pass-packing, on ne le passe pas là. Sans pass-packing, vous serez arrêté là et vous serez orienté dans le parking qui est... À proximité. Deux côtés d'un cancer. Et vous descendez, vous marchez. Non, 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 vous ne marchez pas. Voilà où les gens disent qu'ils marchent longtemps. Quand vous garez votre véhicule là, il y a des navettes. D'accord. Des bus. Ok. Qui seront là, qui vont vous prendre pour vous envoyer à 500 mètres du stade. D'accord. Et avant de prendre le bus, vous allez monter le ticket. La condition pour que le bus, c'est le ticket. Et quand vous allez arriver maintenant à 500 mètres, où se trouvera notre second point de contrôle, le ticket sera contrôlé et vous allez avoir... Donc, si vous n'avez pas de ticket, ce n'est pas la peine de vous rendre dans les encablés du stade. Ce n'est pas la peine. Que ce soit pour le Félicia, que ce soit pour le stade de Bimpe ou pour tous les autres stades sur le territoire national. Sur le territoire national, vous n'avez pas de ticket, laissez à la maison. Vous n'avez pas de ticket, regardez la télévision. Je pense qu'il y a plusieurs chaînes de télé qui diffusent. Il y a aussi les false zones. Il y a les false zones qui les transmettent. Oui, qui sont disséminés un peu partout. Ils sont disséminés partout. Oui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de ticket. Donc, voilà. Et j'ai mon ticket. J'arrive, le checkpoint, on vérifie que j'ai mon ticket. Est-ce qu'il y a d'autres contrôles? Affirmatifs. Oui. Vous avez le ticket, il y a des objets dont vous devez, c'est que vous vous débarrassez. D'accord. Des objets dangereux. C'est que les armes à feu, le couteau, les machettes, les ciseaux, les taisers. Tout objet qui peut faire du mal à son prochain. Qui peut atteindre l'intégrité physique des parapluies. En dehors de cela, tout ce qui est bouteille. Mais nous sommes dans une période où il pleut. Si les supporters ne vont pas au stade avec des parapluies, comment feront-ils s'ils pleutent? Il y a des imperméables. Oui. Des imperméables qui sont faits pour se protéger contre la pluie. C'est mieux. D'accord. C'est mieux. On ne peut pas agresser son voisin ou bien toute autre personne avec un imperméable. Voilà. Donc, je continue pour dire que les bouteilles sont prohibées. Mais là, si vous voulez boire de l'eau dans les bouteilles en plastique, ça c'est normal. Là, c'est autorisé. Mais avec condition. Débarrassez-vous des bouchons. Mais comment se débarrasser du bouchon d'une bouteille, sachant très bien que le liquide à l'intérieur peut se déverser sur la route? Vous pouvez attraper la bouteille. Vous en buvez. Et puis, vous attrapez le reste pour le boire quand besoin suffira. Parce que si vous n'allez pas pour certains supporteurs mal intentionnés, ils peuvent refermer la même bouteille et servir des projectiles. Souvent, lorsqu'ils vident l'eau, ils mettent d'autres liquides à l'intérieur, ils ferment. Et puis, ils s'intégrigent tout le monde, soit sous la pelouse. Et ce sont des dispositions qui sont prises dans tous les stades. Dans tous les stades. Tous les stades. Tous les stades. Ici, en Côte d'Ivoire. Et toutes les fonds de sécurité sont instruits à cela. Toutes ces mesures sont des mesures CAF. Et nous sommes tenus de les appliquer. C'est très important de préciser que toutes ces mesures que viennent de citer le général Dosso-Siaka, viennent de la CAF. C'est très important. En plus de votre expérience et de ce que la Côte d'Ivoire sait faire en matière de sécurité. Alors, il y aura des recommandations que vous allez donner tout de suite. Mais moi, la question... Non, je vais continuer pour parler également de nos forces de défense et de sécurité. D'accord. Qui sont aussi des citoyens. Les recommandations. Voilà. Lorsqu'ils ne travaillent pas, ils veulent se rendre au terrain. Ils doivent avoir aussi un ticket. Oui. Tout corhabillé, tout grand confondu, doit avoir un ticket. Sans ticket ? Sans ticket, ce n'est pas l'appel. D'entrer au stade. Même quand les policiers... D'approcher même les différents dispositifs. Parce que vous serez refoulé. Et cela va créer du désordre. Donc, sans ticket, vous restez à la maison. Si vous avez un ticket, vous ne venez pas en tenue. Oui. Pas de tenue, quel qu'il soit le corps. Et si vous êtes en civil, pas d'armes. Oui. Pas d'armes à feu. Déposez les armes dans les magasins d'armes. Chaque unité, grosse unité, on les magasins. Donc, si vous allez au terrain, vous déposez vos armes dans les magasins. Et puis, vous avez votre ticket en tenue civile. Et vous rentrez tranquillement au stade. Tranquillement. D'accord. Le stade est sécurisé par d'autres moyens que nous connaissons tous. Ça, c'est pour les forces de défense et de sécurité à la population. La population est également un foie ticket. Et j'ai débrassé des objets que je vais de citer. Et vous venez de citer, oui. Aussi, ne venez pas avec les bébés. Je vais d'avoir des bébés. De trois mois, nous avons vu. Il y a un élément au stade de Laurent Poucou. De Saint-Pédro. Quand tu vois, c'est la loi de Saint-Pédro. Une dame qui a vu dans un bébé de trois mois. Oui. Le bébé, mais il dormait. Il y a quoi que ça va avec le ballon, le football ? À cet âge. On commence à l'initiative. Il y a un ticket, mais on a fait retourner. D'accord. Voilà. Pour ne pas prendre des risques. Mais là, si vous venez avec les enfants, ça, c'est normal. Mais il faut que l'enfant ait un ticket. Si vous avez trois enfants, les trois enfants doivent avoir leur ticket. Et nous recommandons que les tickets des enfants soient à proximité des tickets des parents. Oui. Pour qu'ils puissent veiller sur leurs enfants. Voilà, veiller sur les enfants et qu'à la fin du match, on ne soit pas là en train de rechercher son enfant. Parce que, vous voyez dans la tribune A, l'enfant était à la tribune B. Et puis avec 60 000 personnes, 45 000 personnes, ce sera sécher les aigus dans de la paille. Vous voyez ce que ça donne ? Oui. Voilà. Donc, ce sont des questions que nous donnons aux populations. Voilà. Elles sont disciplinées. Voilà. D'accord. Mon général, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Une dernière question. C'est cette question que je voulais poser avant la recommandation. La Côte d'Ivoire est-elle prête sur un plan sécuritaire pour garantir la sécurité des Ivoiriens, des biens et des personnes pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui. Nous pouvons dire que les forces de défense et de sécurité sont prêtes. Merci, mon général. Tous les plans, tous les scénarios ont été envisagés. Et nous avons répété tous les scénarios. Oui. Et tous les dispositifs aujourd'hui sont huilés pour pouvoir faire face à tout ce qui est menace. Je vous le remercie. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous recevions le général Dosso Siaka. Il est le préfet de police d'Abidjan. Il était là pour parler des dispositions de sécurité autour de la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501